Salut les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti, les meilleures pépites au poste de milieu défensif central. On a enfin fini les défenseurs, on se lance avec les milieux de terrain. Du très très lourd, des vraies grosses pépites dans cet épisode. J'en ai sélectionné, encore une fois, pas mal. Et puis les gars, c'est parti. La première, c'est pas forcément une pépite, mais c'est le plus gros potentiel que tu pourras avoir au poste de milieu défensif. C'est N'Golo Kante, 88 de général, 90 de potentiel. Voilà, donc c'est un joueur qui vaut cher, entre 79 et 118 000 euros. Mais bon, 118 millions d'euros, pour moi, le mec vit sur une autre planète. Mais en tout cas, je tenais à vous dire que vous ne pouvez pas avoir mieux que le N'Golo Kante. Donc ça fait plaisir, le petit français, qui est vraiment le top 1 sur ce jeu. Ensuite, on commence vraiment avec les petites pépites. Fabinho, 84 de général, 89 de potentiel. Un joueur recrutable entre 45 et 66 millions d'euros. Voilà, petite pépite avec un fort potentiel, mais pas forcément. Voilà, il a quand même 84 de général, c'est pas abordable pour tout le monde. Bon, là, clairement, on passe aux choses sérieuses. Sandro Tonali, 65 de général. Il joue à Breccia, voilà, petit club d'Italie, seulement 17 ans. Certes, il vient d'arriver dans son club, tu ne pourras pas le transférer direct. 65 de général, 87 de potentiel. J'en dis pas plus, la meilleure pépite à ce poste-là, c'est bien lui. Tonali, voilà, fin du game. Ensuite, on va essayer de retoucher terre avec Tanguy Ndombele, 77 de général, 87 de potentiel. Voilà, sympathique. Bon, il est prêté par Amiens. Il y a une option d'achat, je crois. Je ne sais pas s'il a été transcrite sur le jeu, mais en tout cas, Tanguy Ndombele, voilà, c'est un super potentiel. C'est aussi un joueur qui a l'avantage d'être très, très bon sur le jeu. Ça fait que si vous jouez les matchs, vous allez vraiment kiffer. Je pense que Ndombele, c'est un parfait fit avec un joueur qui est directement prêt pour le haut niveau et en même temps, avec un énorme potentiel et en même temps, bon sur le jeu. Et en même temps, il y en a beaucoup trop et en même temps. Donc voilà, les gars, il est très, très bon. Ensuite, je vais vous parler d'un joueur que vous connaissez bien. Si vous regardez ma carrière avec le Napoli, disponible sur ma chaîne tout de suite, en commentaire. Enfin, pas du tout en commentaire, mais en description, c'est mieux. Mais en tout cas, Amadou Yawara, voilà, c'est un joueur qui a 19 ans, 77 de général, lui aussi un petit 87 de potentiel. Voilà, tranquillement. Alors certes, il vient d'arriver à Naples, mais ne vous inquiétez pas, il sera recrutable un an après. Il n'aura pas trop, trop monté. Et en tout cas, voilà, ce sera déjà un super joueur vraiment ready et qui te permettra vraiment de rentrer dans tes top équipes en mode carrière. Allez, j'enchaîne avec qui ? Santiago Ascacibar, Ascacibar, voilà, le petit joueur du VFB Stuttgart, voilà. 11 millions d'euros, sa petite valeur. Bon, il vient d'arriver, mais c'est quand même un joueur qui a un général de 76 pour un potentiel de 86. Un joueur peu coté, les mecs, avec une petite valeur pour un club moyen. Il y a vraiment moyen de le recruter facilement au bout de la deuxième saison, si vous avez un minimum d'argent, 20 millions d'euros environ. Donc voilà, ça peut vraiment faire le taf, les gars, le petit Santiago Ascacibar. En plus, il est bon sur le jeu. Autre joueur bon sur le jeu, Denis Zakaria, le joueur qui vient d'arriver. Des Young Boys de Berne, oui, j'ai toujours du mal à dire ce nom de club, qui est très compliqué. Donc voilà, il vient d'arriver, mais en tout cas, lui, c'est un joueur, c'est une valeur sûre. Il est bon sur fut, il a 77 de général, 86 de potentiel. Voilà, donc c'est à peu près tous les mêmes profils, de Ndombele à Zakaria, vous le voyez, c'est vraiment les mêmes profils, la même valeur, etc. Ils viennent presque tous d'arriver, oui, tous. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de joueur-là qu'il y a vraiment en masse sur FIFA. Voilà, il y en avait d'autres. Je ne me suis pas trop attardé là-dessus et j'ai préféré passer directement aux pépites un peu inférieures, voilà. Mais en tout cas, ils sont peut-être achetables tout de suite. C'est notamment le cas de Marc Oroca. 74 de général, le milieu défensif de l'Espagnol Barcelone. Voilà, un joueur qui va entre 10 et 14. Voilà, donc clairement, tu peux l'avoir pour 11. Je pense que si tu ne te débrouilles pas trop mal. Voilà, 11 millions d'euros pour un joueur qui a 74 de général et 85 de potentiel, c'est vraiment sympa. Voilà, petit joueur, petite pépite sympa, qui ne paye pas de mine, mais c'est toujours cool. Marco Grugic aussi, voilà, ce joueur-là qu'on connaît depuis 1000 ans parce que c'est un joueur de Liverpool qui est prêté, je crois, à je ne sais quel club de championship. Mais en tout cas, voilà, le petit Grugic, c'est une 5 millions de valeur, 72 de général pour un 85 de potentiel. C'est un joueur lui aussi qui est bon sur le jeu, pas ultra défensif, c'est vrai alors qu'il est milieu déf, mais sincèrement très très sympa comme joueur. Ensuite, de qui on parle ? Adam Nagui. Je ne le connaissais pas, je l'avais déjà vu parce que c'est vrai que c'est un bulgare, si je ne me trompe pas. Et si je sais reconnaître le drapeau, même si j'avoue ne pas m'être fier au drapeau pour dire ça, parce que je ne le connais pas. Mais en tout cas, voilà, un joueur qui va entre 11 et 16, voilà, lui aussi qui est recrutable directement, 74 de général, 85 de potentiel. Voilà, le petit Adam Nagui, j'aime beaucoup, il est fort sur le jeu en plus, vous irez voir ses stats, c'est sympa. Un joueur que j'aime moins sur le jeu, mais que beaucoup de gens aiment bien, voilà, ça dépend du style de jeu. Manuel Locatelli, voilà, le Milanais de 19 ans, une valeur de 8 millions, recrutable entre 10 et 16, 74 de général, et pareil, un 85 de potentiel. Dans cette veine-là, des 4 que je vous ai cités de Roca à Locatelli, c'est vraiment du 72-74 de gêne pour un 85 de potentiel cash. Et maintenant, il faut que je vous parle de la vraie pépite de cet épisode. Le vrai outsider de cet épisode, c'est lui. Diadier Samasekou, voilà, le joueur que j'ai découvert en regardant Marseille, forcément, contre Salzbourg. Voilà, qui était clairement le meilleur joueur de Salzbourg, le petit Samasekou. Donc voilà, j'adore ce joueur. Vraiment, pour le peu que je l'ai vu jouer, parce que je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai vu que sur la double confrontation contre l'OM. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire mon pro à regarder les matchs de Salzbourg. Mais en tout cas, voilà, j'adore. J'adore, pour le peu que j'ai vu, j'adore. Alors, vraiment, c'est le futur Naby Keita. Cette capacité qu'a les clubs de Red Bull à former des nouveaux Naby Keita, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, lui, c'est 72 de général. Une valeur de 4,9 millions pour un potentiel de 84. Donc voilà, vous avez clairement un potentiel équivalent aux 4 que je vous ai cité d'avant pour vraiment bien moins cher. Donc vraiment, le petit Diadier Samasekou, je vous le conseille énormément. Et pour finir cet épisode, on va partir vraiment dans des toutes petites pépites. Des pépites, je vais aller les chercher, je ne sais même pas où. Genre là, tu irais aller chercher avec moi, tu ferais « Ouais, Joe, je ne viens pas avec toi, ça fait peur. » Parce que là, Tyler Adams, 71 de général, recrutable entre 4 et 5 millions d'euros. Voilà, c'est que dalle. Là, on commence à rentrer dans les pépites que tout le monde peut s'acheter, c'est la fête. 71 de général pour un gros 84 de potentiel. Le petit Tyler Adams s'est donné. Il est doté d'un gros potentiel sur le jeu. Il peut jouer défenseur droit. C'est la fête. Il est rapide. C'est tout ce qu'on aime. On enchaîne avec qui ? Aurélien Chouameni. Voilà, le petit joueur du Girondin de Bordeaux, qui a 17 ans, qui ne vaut rien. Ils n'acceptent pas de vendre le joueur directement. Mais dans certaines carrières, comme vous le voyez, il peut avoir une clause libératoire. Et donc là, tu peux carrément négocier avec lui. Et si tu es un club un petit peu plus intéressant que Bordeaux, ou qui lui propose, on va dire, une place de titulaire indiscutable, tu peux négocier avec le petit Aurélien Chouameni. Donc voilà, c'est un joueur qui a 63 de général et un potentiel de 83. Donc voilà, très très sympa pour un joueur qui ne vaut clairement rien. Si vous avez un tout petit club, jetez-vous dessus. C'est une super affaire. Pareil pour Aurélien Bousquets. Voilà. Oui, je crois que c'est le petit frère de Bousquets. Je crois que vous ne vous trompez pas. Ou pas. Je ne sais pas. Là, je tente un truc. Je tente un truc. Tentons un truc. En tout cas, c'est un joueur qui est recutable entre 900 et 1,5 millions. Lui aussi, vrai pépite de cet épisode, les gars. Je pense dans le top 3. 66 de général, 83 de potentiel. Voilà, c'est clairement super intéressant pour un joueur qui vaut si peu. Il est vraiment recrutable facilement. Donc allez-y. Et on termine avec qui ? Un mec qui a 58 de général. Voilà. Je voulais cela, les données. Mathia Viviani, 58 de général, 82 de potentiel. Voilà. Le joueur, certes, il vient d'arriver. Mais tu as le temps. Il vaut 250 000. Il ne va pas valoir 3 millions d'euros un an après. Détends-toi. Mais le Mathia Viviani, encore une fois, un joueur de breccia. Mais vraiment, les gars, très très sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à poser un petit pouce vert si la vidéo t'a plu. Si les pépites te plaisent. Et si tu veux d'autres épisodes. Et n'hésite pas en commentaire à me dire quel post tu voudrais au prochain épisode. C'était Joe. Allez, bye.